Largo et Polar, son frère de sang. On l'a déjà dit, mais on le répète parce que c'est vrai. Largo est d'ailleurs bien présent dans les dialogues du capitaine Marlowe, évidemment. Nous avons donc demandé à Marcel Ratafia, auteur du dictionnaire de Largo, de nous présenter, à sa façon bien sûr, cette nouvelle aventure du tour Tyler Cross. Rallégé un peu que je vous mette au parfum. On est à Miami, dans les années 50, un gros balèze s'incruse dans une piole de palace. Il répond aux doublades de Tyler Cross. Il tombe là, forcément, sur une frangine déloquée. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Bah non, ma cache pour la bagatelle. Lui, il s'encarre de la droilesse. Il est là pour le nicheton. Lequel est momentanément coincé sur les gognaux. Parce que celui qui est en train d'usiner de la turbine à chocolat, il est avocat. Mais alors, plus marron que son étron. Et là, la petite tranche de rigolade qu'il est en train de se payer, c'est sur le pognon de sa cligne. Manque de bol, c'est aussi le baveu de Tyler. Et Tyler, il rigole pas du tout avec ça. Pour sauver son cuir, l'homme de loi lui propose une magouille d'altèque. Avec à la clé, un gros paquet de dollars. Et là, Tyler, il sait pas dire non. Parce que son carmule à lui, c'est l'artriche. Sauf que ce qu'il sait pas, c'est que dans cette combine, il va vite y avoir de la bouse dans le ventrilo. Et nous, ce qu'on lui suggère, c'est pour le tome 4. Pourquoi pas aller rendre une petite visite à Arlette ? A Malibu. C'est drôle. C'est drôle, j'étais en train d'imaginer Corinne Mazirou dire, on se paye une tranche de rigolade. C'est drôle, c'est très très bien. Elle est jolie en plus. Oui. Marcel Ratafia. C'est elle, Marcel Ratafia ? Il faudra la présenter à Corinne Mazirou, je suis sûr qu'elle la présente. Oui, oui, oui. Marcel Ratafia, tiens. On a noté son nom. On a noté son nom. On enchaînera.